Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous, cette fois-ci en bêta 3, chers amis, 2.2, bêta 3, option d'achat, vous pouvez voir qu'il y a une nouveauté, c'est-à-dire reprise, enfin non, j'ai rien dit, excusez-moi, c'est moi qui ai dit des bêtises, voilà, je mets... Ah, oui, bah je sais bien, mais je pensais que t'allais t'en occuper tout seul, oh, donc je vais te revendre mes drones, c'est ça, tu me demandes de faire, donc marché, je sais même plus, je sais même plus, ouais, je crois que c'est ça, c'est marché, non, même pas, ils peuvent pas être vendus sur le marché, ils sont là en tant que, euh, attendez, du coup, alors, est-ce que c'est dans l'équipement, non, parce que là, ça va être ça, ok, Donc ça sera dans maintenance avancée, alors ravitaillement de tout, déjà, faire le plein, ça c'est pas grave, maintenance avancée, voilà, ravitaillement, voilà, ça va être ici, est-ce que je peux, voilà, revendre mes drones, voilà, pour 1300 crédits si tu veux Ok, est-ce que là, tu veux bien ? On va s'acheter un Orca, chers amis, dans cet épisode, euh, non, ça c'est un Sadwinder, un Orca, et on va essayer de le, de le fit un petit peu, si je puis dire Mettre le vaisseau actuel au hangar, c'est bien ça, voilà, et on change de vaisseau, vous pouvez voir que l'interface a changé de couleur aussi, ça va avec, normalement, le, le, comment, le, le richette qui est derrière, hein, donc, on verra bien ce que ça va donner sur le, waouh, aïe, c'est, c'est quand même un autre style, hein, je veux pas dire, mais, Aïe, c'est un peu beaucoup plus beau, quoi, alors j'aimerais bien pouvoir voir derrière, malheureusement, je ne sais pas comment faire, vraiment, si, attendez, voilà, On va essayer de montrer le vaisseau quand même un minimum Waouh, c'est quand même des beaux vaisseaux, hein, je veux pas dire, mais, regardez ça, euh, si je mets les phares, les phares sont où ? Ah, je les ai pas allumés, donc il aurait fallu que je les allume tout à l'heure Alors, je suis où, moi, finalement ? Parce que les verres sont teintés, génial, du coup, je ne me verrai pas Ok, bon, euh, non, c'est pas le bon truc Si j'allume les phares, voilà, j'ai envie de voir où sont les phares Hop, allez La caméra est toujours un petit peu lente, je sais pas si c'est parce que j'utilise le Le phare est en dessous, en fait, d'accord, ok, ça fait encore plus baleine, entre guillemets, si je puis dire Mais bon, c'est pas grave, il est beau ce vaisseau C'est bien qu'il trouve une utilité, en fait, finalement, quoi Il est quand même assez balèze, hein Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais Il est assez balèze, et c'est un, c'est un orca, hein, ce n'est pas un beluga, hein, hop Ok, 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 bon Euh, ben écoutez, service de Spatioport Donc j'espère que les couleurs, enfin, dites-moi ce que vous en pensez des couleurs, chers amis, dans les commentaires Moi, je serais ravi toujours d'écouter votre avis Hop, alors, point d'emport, armes de vaisseau Je vais déjà commencer par les vendre toutes On reviendra là-dessus un peu plus tard Et il a quand même un point d'emport en trois, hein Le sac, quand même Je m'attendais pas à ça, hein, je m'attendais à un, à peut-être deux 1 et un 2, mais pas un 3 D'accord, ok Il y aurait, ça reste pas magique, hein Ici, qu'est-ce qu'on a déjà ? Détecteur de gazon, détecteur de gazon, détecteur de gazon, détecteur de gazon, détecteur de bouclier Alors, sur le moteur de bouclier, ça peut-être est une nécessité, hein, ça coûtera assez cher, mais Interme, alors, générateur Générateur T'as pas mieux 5A à 510 000 Allez, écoute, moi, je préférerais partir sur un 5D S'il y a ça À 18 000 Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il coûte plus cher Il coûte, pardon, enfin, il coûte moins cher, déjà Surtout, il est moins lourd Mais ça, on reverra ça, encore une fois, correctement, après Ok, pour le générateur, c'est bon Propulseur Propulseur, peut-être avoir besoin d'un peu plus, cela dit Ah, il n'a pas d'autre chose en propulseur, ici De toute façon, ça, on refera tout ça chez le chinois, chers amis, clairement Pour avoir, donc, un rabais, je crois que c'est de 10% de mémoire, je ne sais plus Parcourir la boutique 5, ici, 5A Je puisse aller dans la plus grande distance Pourquoi un faux module ? C'est débile, ce n'est pas ce que je voulais Voilà, 5A Système de survie, si je peux, je les ponds toujours en D, même si je ne sais pas, la masse, ça pèse quand même 40 tonnes Répartir de puissance Hop 5D Hop Capteur, je les passe en D si je peux aussi, mais je ne peux pas Réservoir On a un 16 tonnes, il n'y a pas mieux Sur le beluga, apparemment, il y a une petite, toute petite, comment, capacité Ah bah, regardez, il y a déjà une cabine de passagers d'économie Économique, pardon J'ai pas vu le bouclier Ah bah, il est là, en optionnel Il est en optionnel, ce n'est pas grave Cabine Ah bah, il n'y en a pas, là, non plus Cool Ah bah, c'est cool, compartiment de soute Ah bah, si, c'est intégré dans les compartiments de soute Non, non, c'est pas ça Euh, ok, bon bah, compartiment interne Donc là où je suis, ils n'en vendent pas, donc c'est génial Moi qui voulais le préparer Ah, un instant, ça sonne Ok, re, chers amis, alors non, il n'y a pas Enfin, c'est à proprement qu'on me l'a fait ce coup-là Il y a une vieille dame qui habite chez moi, je n'étais pas au courant Euh, ici Crac, je recommence par le bas Oui, il y a une raison, chers amis, ne t'inquiétez pas Mais il n'y a vraiment rien Dans ce... Dans cette station On va se casser, on va aller dans une autre station On va aller... Alors, je ne sais pas laquelle est la mieux équipée On va aller vite fait à Korbatchev Hop On va bien voir De toute façon, on est en bêta On est là pour tester des choses, chers amis Et en l'occurrence, on va tester notre futur vaisseau Je ne savais pas que l'Orca coûtait 50 millions Soyons honnêtes, je ne savais pas qu'il coûtait aussi cher Je ne comprends pas pourquoi, honnêtement Je m'attendais à un coût assez faible Et finalement, bah non Du coup, peut-être qu'on va passer directement sur le Beluga Liner Je ne sais pas Je ne sais pas du tout, chers amis Là, pour le coup, on n'a absolument aucune idée Je ne connais pas non plus la difficulté des missions en question Il va vraiment falloir que je me renseigne Mais pour l'instant, personne ne m'en parle Donc c'est assez compliqué Rentre le train d'atterrissage Train d'atterrissage, détracté Enfin bon Putain, dès que je booste, ça fait le petit bing On va voir Ah oui Dès que je booste, ça fait le petit bing Ok, pourquoi pas Il pousse quand même, dis donc l'orcaille Il est à 300 quand même Le machin Initialise le SWFSD Oh le petit bip, c'est épique Oh Ah, pas de POW Pas de POW J'ai pas de POW You can do it C'est bon Il l'a fait Bon, encore une fois La mise à jour est assez buguée Enfin, la bêta est très très buguée Et il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion hier soir sur Steam Ça m'a beaucoup fait rire Oui, mais S'il sortait une bêta qui n'était pas buguée Arrêtement rétracté Oh merde Ferme la soute Train d'atterrissage, rétracté Ferme la soute Soute fermée Rentre le train d'atterrissage Train d'atterrissage, rétracté Donc oui, quelqu'un m'a dit que si Si elle n'était pas buguée Les gens diraient Bah pourquoi vous ne l'avez pas sortie Et il a sans doute raison Il a sans doute raison Dans la mentalité des gens C'est un peu ça Si la mise à jour n'était pas buguée La bêta n'était pas buguée Il dirait Mais si elle est prête Vous n'avez qu'à la sortir Ce qui est débile C'est vrai Je suis entièrement d'accord avec lui Les gens diraient ce genre de choses Et c'est tellement ça C'est tellement ça Il est d'une maniabilité en plus Il est épique ce vaisseau Oula oui Quel con Ça m'est déjà arrivé Fin de marche arrière Ça m'est déjà arrivé chers amis Il n'y a pas longtemps Oui c'est bon C'est bon Faites pas chier Oui bah écoute Je me bouffe une amende Mais c'est pas grave Oui ça m'est déjà arrivé Il n'y a pas longtemps D'oublier de demander la truc La demande d'apprentage C'est pas extrêmement grave On va attendre un petit peu Oh c'est bon Combien de temps Accorde Merci Merci La prochaine fois peut-être Oh le sac Je me fais menacer Ok 17 Là Juste là Alors les blanches et les rouges On les voit toujours pas Ça je trouve ça C'est la pire couleur Ah putain Sors le train d'atterrissage Mais si il est déployé Putain il faut être vachement avancé Avec le Lorca pour What Qu'est-ce que Ça vache il s'est garé de haut En fait depuis le début du jeu Je peux m'arrêter loin au dessus Et m'arrêter Ça suffit à le faire se poser Non Te fous pas de ma gueule Me dis pas ça Bon c'est pas grave On fera le test Quand on rentrera quelque part On se mettra bien aligné au dessus Mais on arrêtera le moteur On verra s'il se pose tout seul Oh si c'est le cas Si c'est le cas Chers amis Oh bah dis donc Ça expliquerait tellement de choses Ça expliquerait tellement de choses Elle est sympa cette station Dis donc Avec le rayon laser rouge Ok c'est parti Optionnel Cabine 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 de passager Voilà On a 6 E économique 6 E Classe affaire Classe affaire ça correspond à la C'est pas le luxe pourtant Boah Bon Imaginons on comprenne une classe A faire On va pas faire une classe Luxueuse Mais Hop Économie Économie Là j'ai pas vraiment le choix C'est les mêmes Oui c'est les mêmes en plus Ils m'ont déjà installé D'accord C'est parce qu'il y a eu l'attention Ok Si tu veux Compartiment de soute Ah non je préfère A des passagers moi Hop Plus de passagers Générateur de bouclier 5 E Moi je préférais un générateur de bouclier 5 D Et ils en ont pas Le 5 C alors Parce que le 5 A Le 5 A est très très bien Mais il coûte extrêmement cher Remarque On est sur la bêta C'est pas grave J'espère qu'il coûte pas 5 millions dans la bêta Parce que ça m'étonnerait Compartiment de soute Plus de passagers Je ne peux pas Si je peux Hop Euh Détecteur des découvertes Non ça ça m'intéresse pas Par contre Si tu as Ordinateur d'appontage Ça ça m'intéresse Au cas où Au cas où Au cas où Un compartiment de soute Ce sera peut-être pratique Finalement Je vais le mettre là en 3 Pourquoi ? Parce que des fois en fait Ah bah merde Il n'y a que du taille 1 Ici Bon c'est pas grave Sur le principe Ça va vous montrer un peu le fit Que je voudrais lui mettre Au pire je le mettra en 3 pour moi Mais c'est pas grave Et ici Je ne sais pas On peut se mettre On peut se mettre Vous voyez forcément Un récupateur de carburant Ça ça va être nécessaire aussi Même sur le beluga Ça va être nécessaire Hop Bon il n'y en a qu'un C'est pas grave C'est pas véritablement grave Mais voilà le genre de build Que j'aimerais avoir C'est de quoi recharger en carburant Assez rapidement Pour pouvoir éviter justement Tous les problèmes Donc en 3A Je prendrais sûrement Tous les problèmes de temps En fait Résoudre tous les problèmes de temps Au niveau d'un transport Avoir un maximum de place Pour transporter un maximum de personnes Ça ça peut être pratique aussi je pense Même si J'ai entendu dire Qu'en fait En avoir un maximum Ne servirait pas forcément à grand chose Puisqu'en fait Il y aurait très peu De missions conjointes C'est à dire Qu'on pourrait prendre Plusieurs missions en même temps Ce sera plutôt une perte d'argent Entre guillemets Perte de Comment De temps Puisqu'en fait Obéir à plusieurs Transports Créerait un problème Sauf si c'est bien géré Alors si on arrive A passer d'un point A A un point C En passant par le bon point B Vous voyez ce que je veux dire Donc apparemment Ça ça va être assez compliqué à gérer Au niveau de l'apparence du vaisseau Peinture J'en ai Si bien vendredi Est-ce qu'il est stylé Il est beau comme ça On dirait une berline Une bonne grosse berline noire Un truc de touriste Hop Il est beau celui-là Ah Ah c'est joli Bref Tout ça pour dire que Ah bah si on peut peut-être Le voir un peu mieux là-bas On peut pas voir l'intérieur Dommage Ah oui ça c'est des extras Donc on va pouvoir modifier La couleur des armes Wouah Trop cool Et donc en armement Peut-être que du tourelle Du tourelle Ce serait peut-être pas mal Laser à rafale Non laser à impulsion Laser à impulsion Hop En tourelle Bah voilà parfait On verra On verra On verra Vous voyez ça nous fait baisser Encore un petit peu La distance dessous Bon 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 Voilà un peu le genre de vaisseau Que j'aimerais avoir Littéralement Et on voit qu'il nous coûterait Assez cher En général Donc le total du prix Entre guillemets Je vais essayer de vous le faire rapidement Hop Là 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 Entre guillemets On devrait avoir un vaisseau Qui sera un peu plus de Un peu plus de Je dirais 70 75 millions Et c'est justement pour ça Qu'il faudra qu'on farme un petit peu Les crédits avant Chers amis malheureusement Donc voilà Est-ce que justement Ça ne vaudrait pas plus le coup De prendre un beluga A améliorer par la suite C'est là que je commence A me poser des questions En toute honnêteté Donc bon Bon C'est comme ça Moi chers amis Ce que je vais faire C'est que je vais essayer De vous reprendre Là pour les prochaines vidéos En attendant la sortie officielle Je vais essayer de vous reprendre Le jeu normal Et récupérer un maximum de fric Comment on va faire Je risque de Comment de De me déplacer Jusqu'à mon Mon T7 Ou alors Tout simplement faire du kill Mais du kill Dans des petites zones Avec mon Python Voilà comment je vais faire Donc encore une fois les amis Merci d'avoir laissé la vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour votre aventure Dans Elite Anjos Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz